Salut tout le monde, c'est Bim, aujourd'hui on va regarder Serral contre Showtime, une game issue des derniers WCS. La partie est très très longue, ce qui fait qu'on va accélérer beaucoup de phases de jeu. On commence déjà à 3.30 parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder avant. On a Showtime qui va ouvrir avec un style à base de Phoenix. Ce qui est déjà différent que d'ouvrir avec un style à base d'Orak. Donc là il va faire des Phoenix First pour avoir du map control. En face on a Serral qui va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va avancer, en gros il va passer son premier gaz dans la recherche de son puissant d'attaque corps à corps. Jouer avec beaucoup de Queen, lancer son T2 et une fois T2 il va jouer avec beaucoup d'unités à gaz. Enfin, il va jouer avec beaucoup d'unités à gaz mais de T1, c'est à dire qu'il va jouer avec des Banning, il va jouer avec des Rauch. Mais il ne va pas chercher à take des unités de gaz T2 comme on va le voir. Là il va rechercher l'upgrade des Banning. Il pose direct la fosse d'infestation. Il lance son plus 2 d'attaque en mêlée. La vitesse des Rauch. Et maintenant il commence à jouer avec beaucoup de Rauch. Ensuite il va payer des Banning et son T3. Ce qui veut dire que sa banque de gaz, en fait, elle est logiquement assez haute. Donc là on voit qu'elle est à 82 mais logiquement assez haute dans le sens où il a lancé maintenant son plus sain de Carapace. Il a lancé son speed Rauch, son plus 2 d'attaque sur mêlée. Il a pu payer son T3, payer la fosse d'infest. Il peut payer des Ravageurs. C'est à dire qu'il avait une énorme banque de gaz. Bon, maintenant il a pu la dépenser. Mais dans l'idée, le fait de ne pas faire d'Hydra ou de ne pas faire d'infest, Swarmost ou n'importe quoi, il lui a donné accès beaucoup plus de gaz rapidement. Il lui a donné accès au T3 plus rapidement. Ce qui fait qu'il est obligé de jouer avec une grosse masse de speedling. J'ai créé un texte l'été dernier concernant un style de jeu qui se rapprochait de ça, qui n'est plus viable dû au fait qu'on est plus sur le même patch, que le patch de novembre qui change la race proto. C'est du coup les timings que vous allez pouvoir faire en Zerg. Mais pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre ce style où on skip un peu le T2, je vous mettrai le texte dans la barre de description et je vous mettrai aussi le pack de replay des WSS dans la barre de description. On a là la phase de jeu où on a beaucoup d'unités qui sont donc des unités T1 contre les unités Protos. Là on a eu un catch au milieu de game. Et ce qui est important là, ce qu'il faut bien comprendre sur ce style de fight là qu'on a ici. Vous voyez on a des Roach pour upgrade. Enfin des Roach et des Ravageurs pour upgrade. Des unités Ling, Banling qui elles sont upgrade. On est contre des unités du style Archon, Colossus, Immortel, Void Ray. Zlot sur mon charge, voilà. Et on engage en plus dans des Photons. C'est-à-dire que cette fight ne gagnera jamais la game. Ce type de pop ne gagnera jamais la game. Par contre ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de temporiser le temps des recherches. 3 d'attaque ici, le plus 2 de Carapace sur les Ultralisques. Ça permet de temporiser sur la future création des Ultralisques. On est sur une économie qui est ultra saturée. On a 80 drones. En face on a peut-être un petit peu trop de prop, légèrement. Bon on va sûrement perdre là donc c'est pas trop gênant. En fait ça permet pour Serral d'atteindre toutes les upgrades dont il a besoin. De stabiliser son économie et son arrivée d'unité T3. Vu qu'il est très très loin quand il va push de ses propres bases. En fait c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre la fight chez Showtime. Et pas défendre avec ses unités si chez soi. C'est que vu qu'on est très très loin, le temps de traverser la map. Il y aura Giant Reprot d'unité Zerg. Sachant qu'on a 9 larves. Ce qui va permettre de lancer pas mal d'ultralisques. Et qu'on va avoir le spawn de larves qui arrive. Donc on va être sur une trentaine de larves. Vu le nombre de hatch. Donc on peut accompagner les ultralisques de Lynx. Et ensuite si on tue assez, si on tue déjà toute la frontline de Zyloth. Le joueur Protos ne peut pas sortir de chez lui tant qu'il n'a pas à nouveau ajouté des unités tampons à sa composition. Et donc en fait là on va se mettre en vitesse normale. Le but c'est tout simplement d'essayer de faire le maximum de dégâts sur les unités d'AOE et sur les unités tampons. Donc là on a pu prendre beaucoup de Zyloth. On a pu aller chercher quelques HT. Il faudrait tuer ce HT là. Au lieu de tuer l'immortel. Pour bien faire. Et là vous voyez on a fait énormément de dégâts. Petite erreur. On aurait pu vraiment gratter ce Immortel et se acheter avec une meilleure micro au lieu de taper en... Comment dire ? Donc les unités tapent plusieurs unités en même temps. Juste focus fire d'abord l'immortel, focus fire l'immortel. On aurait pu gratter encore 2 unités à gaz. Mais dans l'idée vous voyez la somme d'unités à gaz du joueur Protos a énormément diminué. Et qu'une masse comme ceci ne peut pas sortir. Il faut qu'il rajoute à nouveau des HT, des Archons, des Zyloth, etc. Donc du côté de Serral. On a repayé des Links. On a su garder quelques Ravageurs qui peuvent toujours permettre de build dans une fight. C'est un peu considéré comme des spellcasters à ce moment là de la game. On a les Links qu'on a pu recréer. Qui là vont servir à prendre du ma control et empêcher le joueur de sortir de chez lui. Parce que là, si on arrivait sur une fight d'unités gaz remax contre une population comme celle-ci. On a genre quelques Ravageurs, quelques Links et des unités T3 qui sont en prod. Et bien ça se passerait mal pour le joueur Zark s'il devait défendre chez lui. Donc ces Links là doivent faire peur, doivent faire penser qu'ils vont run by, qu'ils vont ré-encercler des HT, etc. On va ré-avancer maintenant ce que la partie, comme je vous le disais, est extrêmement longue. Et ce que je vais voir après, pour vous montrer, c'est la gestion de la game à partir du moment où on va rentrer dans un schéma de jeu Let Game. Là encore une fois, on va avoir une fight avec des Ultralis, ce qui n'est pas très important à montrer. Donc on trade des unités contre les unités T3, on a des Ultras qui se battent contre une composition à base d'Immortel et Voidray. Donc forcément les trades ne seront pas à l'avantage du Zerg. Cependant, ce qui se passe, c'est que là on va rentrer en Let Game, c'est qu'on prend de plus en plus de base du côté du joueur Zerg et pas forcément du joueur Protoss. Donc le joueur Protoss a lancé sa prod de carrière, il arrive sur sa composition à base de Skytos, donc où il va avoir Voidray, HT Archon et des carrières. Et du côté du joueur Zerg, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir prod des unités pour défendre tout ça, à savoir Corruptor. Alors on a la grande Spire qui se lance dans les Broodlord, pourquoi pas, en fait ça va dépendre de ce que vous allez tuer à un moment. Si vous éliminez tout le Skytos, il peut y avoir une reprod en mode HT Archon Immortel, surtout si vous allez continuer à faire des Ultralis par exemple. Et dans ce cas là, il va falloir des Broodlord pour pouvoir passer sur cette composition. Donc faire la greater Spire, c'est jamais une mauvaise chose, sachant que de toute manière vous avez beaucoup de ressources. Et les points qu'on peut déjà noter d'important, c'est que sur toutes les prises de base en Let Game, sur toutes les prises de base qui vont être exposées, c'est-à-dire toutes vos bases extérieures, celle-ci a plus de Mineray, donc à la rigueur on peut s'en passer, mais vous prenez une nouvelle base, il faut toujours qu'il y ait au moins une Spore pour détecter des DT, parce que ça peut être une unité qui va vous raser des bases. En mettre 2, pourquoi pas, parce que le DT peut vraiment snipe extrêmement rapidement un bâtiment, surtout si maintenant il y a la recherche du Blink, et ensuite vous mettez des Spines. Là il n'y en a que 3, on peut en mettre plus, parce qu'un Run-Buy de genre 8 ou 10 Zalots charge avec le plus 3 d'attaque, 3 Spines ça suffira pas. Donc il faut vraiment blinder vos bases de Spines en Let Game. Là vous voyez, on a aussi un ajout, mais il en faudrait plus. En fait, vous êtes saturé en drones, c'est-à-dire que vous avez 80 drones, vous allez commencer à avoir énormément de larves, là on a 35 larves. Il faut vraiment des Spines et des Spores sur toutes vos bases extérieures, pour pas que vous ayez besoin de courir sur toute la map. Si vous avez un point qui est très bien défendu par les défenses statiques, on ne peut pas vous multi-front, parce que vous n'avez pas besoin d'aller le défendre tout simplement. On va continuer d'avancer. Là, chose importante, vous voyez on est encore à 200 de pop, et qu'est-ce qu'on fait ? On réattaque. Le but, quand vous êtes dans une situation où vous êtes à 200 de pop, vous prenez des bases dans les airs et que vous êtes contre un joueur Protos qui essaie de se maxer sur ce qu'on appelle une Death Ball, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps aller l'agresser. Donc là on remonte à 200 de pop, on est à nouveau près du joueur Protos, on va chercher des unités. On installe des sports près de chez lui, et on continue d'agresser, d'agresser, d'agresser. Là les sports vont se faire un peu nettoyer, on est près de chez lui, on continue d'agresser. Alors on va se mettre en x4, parce que le mode replay de Blizzard a tendance à laguer quand on est en x8, même si le processeur n'a aucun problème avec. C'est juste le mode replay qui est mal fait. Mais vous voyez, on jette des parasites neural, c'est une très bonne upgrade, c'est pas une upgrade de troll en late game, c'est une très bonne upgrade, parce qu'il y a beaucoup de grosses unités et c'est facile de se les accaparer. Et là, on va avoir un peu une phase morte, on va un peu tourner sur la map sans trop savoir quoi faire, dans le point de vue de Serral. On va essayer de sniper certaines choses avec les Coru. Là par exemple, on voit la nouvelle prise de base, les Coru ont un énorme DPS une fois que le sort est maxé. Au bout de quelques secondes, vous infligez beaucoup plus de dégâts. Et donc vous pouvez détruire facilement des bâtiments tels que les Nexus. On a les Ultralis qui là vont être des unités de run by, et ça c'est une très bonne chose parce que ça peut pas être défendu par les photons, ça peut pas être défendu par des îlottes, ou n'importe quel gate unique qu'on pourrait warp à ce moment là. Donc si avec vos corrupteurs, vous arrivez à acculer le joueur ou la joueuse Protoss qui part sur la map, et bien vous pouvez très facilement après avec vos Ultralis en mode run by, raser des bâtiments, tuer des photons, tuer des probes, etc. Chose très très importante que Serral fait sur toute la game, et qui fait une énorme différence entre n'importe quel joueur pro et lui sur la manière dont il va aborder le late game contre Protoss, du moins de tous les arcs qu'on a pu voir dans les WSS Europe, c'est sa gestion des corrupteurs, c'est-à-dire que là par exemple vous voyez, il est au-dessus de ce qu'on appelle une dead zone, c'est-à-dire que des unités ne peuvent pas se mettre en dessous, et donc si des unités ne peuvent pas se mettre en dessous, des archons ne peuvent pas se plage dans les corrupteurs. En fait il va faire ça toute la game, c'est-à-dire que là vous avez une dead zone, là vous avez une dead zone, vous en avez une là, vous en avez à plein d'endroits de la map, ça c'est les dead zones, encore une là, et si vous prenez toutes vos fights avec vos corrupteurs à des endroits où ils ne peuvent pas être focus par les archons, tout ce qui peut tuer à ce moment-là les Chorus c'est les Storm, dans ce cas il faut que les achetés soient très avancés, si les ultralisques sont en frontline ils ne pourront pas forcément, et après ce sera le Skytos, donc c'est-à-dire que vos corrupteurs vont son trade uniquement contre le Skytos, et les archons en quelque sorte ne vont servir un peu à rien. Donc on a le joueur Protos, là en fait du côté du joueur Protos, tout ce qu'il faudrait faire c'est vraiment forcer une fight, alors là c'est compliqué parce qu'on est très en retard à l'économie, là on est dans une situation où la game est déjà quasiment perdue si le Zerg ne fait plus d'erreur, mais ce qu'il aurait dû falloir faire dans l'idée, c'est vraiment forcer une fight où on est sûr de tuer de la pop en face, sans nous trop en perdre, sur un endroit avantageux par exemple, genre situé sur un endroit de map où on est plus à l'aise, genre il y a plus de largeur pour les unités aériennes, et notre composition seule peut se mettre dans des endroits paquets, et ensuite en plus être plus près du mieux de la map, donc pouvoir push pour raser des bases, ou alors l'autre plan de jeu c'est juste défendre comme il l'a fait, mais dans ce cas, c'est avoir des prismes pour tout simplement aller raser les bases du Zerg, mais elle va devoir retuer une autre prod à 200 de pop, et peut-être encore, selon où on le prend sur la map, re-retuer une autre prod de 200 de pop, et là ça devient très compliqué, donc il faut ralentir, que ce soit avec DT, Prism, la progression du Zerg, et vous pouvez aussi par exemple aller sniper une base, et faire un recall avec le V sommaire, ça aussi c'est une option. Alors attendez, je suis en train de voir peut-être que le recall a changé, toutes les unités du joueur dans la zone ciblée vers le V sommaire. Donc d'accord, c'est plus tout à fait le même type de téléportation qu'avant, mais vous pouvez toujours vous en servir pour faire un snipe, et ensuite revenir à un endroit selon le positionnement de votre V sommaire. C'est vrai qu'ils ont patch depuis novembre, tout ce qui concerne les recalls et tout ce qui concerne le nouveau V sommaire, mais vous pouvez toujours dans l'idée jouer autour du positionnement pour snipe quelque chose et vous repositionner à un autre endroit. Là par exemple on va tuer une base, alors qu'il y a une base très avancée, mais il faudrait que par exemple cette base-là aussi soit morte, et qu'on agresse sur cette base-là en fait. Donc là la game va avancer. On a fait le tour des choses intéressantes à dire, là par exemple, on est sur une énorme banque, on est sur du 8000-4000, à ce moment-là, Serral aurait déjà dû remplir tout le milieu de map, tout le milieu de map de sport, et aurait déjà dû commencer à trade aussi de la pop, parce que plus le temps passe, plus c'est à l'avantage de Showtime, donc il ne faut pas qu'il y ait de temps mort comme ça. Alors oui, il va agresser des trucs avec ses corrupteurs, ça c'est très bien, mais il faut vraiment qu'il rajoute des sports sur la map. Ça ne sert à rien de banquer en fait, parce que de toute manière, vous n'aurez pas ces ressources-là pour la prochaine game, donc toutes les ressources que vous avez, pour une reprod, il vous faut genre 4000 de minerai, 2000 de gaz, genre 4000-2500, puisque au-dessus, c'est complètement inutile, donc là il faut faire plein 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 de défenses statiques sur la map, genre vraiment, mais vous mettez 30 sports milieu de map, que vous allez pouvoir avancer, vous faites des Vipers pour attirer les unités dans les sports, il faut plus d'unités à cast, un petit peu moins de Coru, donc ces Coru-là, plus votre population seule, il faut pouvoir la trade correctement. On va continuer d'avancer, c'est vrai que le mode x8 fait laguer, vous voyez là, on fait un peu naviguer showtime entre les bases. Alors je pense bien qu'à l'affichage c'est un peu brouillon, mais c'est le mode x4, x8 qui veut ça, mais comme je vous dis, c'est des phases de jeu qui ne sont pas importantes. On a les upgrades shield qui sont faits du côté du Protos, donc c'est pour ça aussi que le sur-late game peut être à l'entase d'un ou d'une joueur Protos, c'est que vous avez une upgrade d'armure en plus que les autres en fait. Alors là, il n'y a rien d'intéressant à montrer, il me semble que c'est vers les 30-31 minutes que Serral commence à mettre des défenses statiques offensives vers la base de showtime, et qu'il va prendre sa fight, enfin qu'il va commencer à gratter du positionnement pour prendre une bonne fight. Vous voyez là, on voit les sports qui commencent à apparaître sur le milieu de map. Et ça, il aurait fallu que ce soit fait vraiment en avant. C'est parce qu'on est à 10 000 de minerais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une banque de minerais qui est trop importante. Si on ne veut pas perdre ses drones, on peut les reprod. L'avantage de Zerg aussi, c'est que vous pouvez très bien faire 30 sports, reprod 30 drones et cancel les sports par exemple, et vous êtes sur une pop avancée, parce que vous êtes théoriquement du coup à ce moment-là à 132 pop. Le papa reprod 30 drones, reprod des unités de combat et cancel vos sports, je veux dire. Et vous êtes là sur une pop de genre 100... Vous serez là genre sur du 130-140 de pop, ce sont les unités que vous avez prod avec tous les cancels où vous allez descendre. Si vous descendez de 32 pop en sport, vous serez à 132 pop. Si vous faites ça avec 40 drones, vous serez à 142 pop. Et ça peut, sur une seule fight, faire une grosse div, donc il faut y penser. Là, on commence à faire beaucoup beaucoup de sports. Là, vous voyez le compte de drones, on est à 36 collecteurs, donc ça c'est cool. Vu qu'on a suffisamment de banques et qu'on a miné toute la partie de la map auxquelles on pouvait accéder, vous voyez, on ne pourra jamais prendre cette base-là, en plus elle est vide et on ne pourra jamais prendre cette base-là. On n'a plus besoin des drones en fait. Donc à ce moment-là, on peut descendre notre population en drone sans passer par le trix que j'ai cité avant, mais gardez-le à l'esprit parce qu'il peut être utile. Et on peut transformer ça en unité de combat. C'est un peu comme un Terran qui en late game va supprimer ses VCS parce qu'il est des stations orbitales. C'est le même principe, on a miné ce qu'on avait à miné de toute manière, donc autant faire des unités. On a énormément d'infests, ça c'est extrêmement bien parce qu'avec les parasites neurales et le fait de pouvoir fungle les intercepteurs, en vrai, ça marche toujours des fois qu'ils patchent le fungle vu que... Non, c'est bon, vu qu'il y a des patches vraiment violents tous les mois là. Là le truc, pour que la combustion soit vraiment bien, il faudrait qu'il y ait moins de Coru, et qu'on ait plus de Viper en fait. Parce que les Viper peuvent se prendre des feedbacks, mais en même temps il y a peu d'HT, et vraiment, juste choper le V sommaire dans les sports, c'est un gros avantage. Donc là, on essaie d'enlever les sports côté de Showtime parce que ça sent pas bon, tout simplement, de voir autant de sports près de chez soi. Ça, typiquement, c'est de la frontline, les petits terrains contaminés, ça sert de frontline, ça force des Storms. Après c'est un bon DPS, mais c'est surtout là pour encaisser les coups, à la place justement des HT ou des Coru. Regardez où on se situe, on est toujours sur une Dead Zone, c'est-à-dire que les Archons ne peuvent pas accéder de manière frontale et ici, parce qu'il y a un petit vide, donc ce serait... S'ils se mettent là, les Coru vont juste reculer et du coup, il faudrait qu'ils fassent le tour. Donc on est toujours dans ce positionnement vraiment pour embêter les Archons. On amasse Fungle en face, qui coûte beaucoup de cheats et beaucoup de points de vie. Les Coru qui se mettent à tourner autour des unités pour justement dodge petit à petit les Storms. On est obligé de partir sur une reprod à base de Gate Ball et là, c'est que la game est terminée. Donc là, c'est fini. Donc vous voyez, sur Langage, on a juste noyé avec tous les infests le joueur Protos pour qu'on ait des Storms qui soient faites pour nettoyer ceux-ci, ce qui fait qu'à ce moment-là, on ne peut plus forcément feedback les infests, on ne peut pas Storm les Corruptors. Les Corruptors se positionnent bien pour gratter certaines unités sans être exposés à des Archons et en étant loin des HT qui ont dû forcément recul à cause des Ultralisques et de la masse de terrain contaminé. Et après, quand on va devoir nettoyer les unités R qui ont pris des dégâts via le Chain Fungle, qu'est-ce qu'on fait ? On se met à tourner autour pour ne pas être positionnés de la même manière sur les Storms. Et à ce moment-là, on a gagné la fight. Et à ce moment-là, en plus, on a encore de la banque. Mais cette banque-là, on aurait pu la diminuer plus tôt en rajoutant plus de Spore sur toute la map, en montant différemment son compte de pop, c'est-à-dire en faisant un trade de Corruptor pour acheter des Vipers plus tôt, ce qui aurait descendu la banque et qui aurait un peu pénalisé le joueur Protoss. Mais voilà, on a une bonne façon d'aborder le late game. On va rappeler ça en certains points, c'est-à-dire plus de défense statique sur les bases qui sont extérieures et qui sont exposées en cas de Run-Buy ou Drops, ce qui aurait dû faire Showtime pour essayer de gagner cette game. Plus de Spore sur toute la map. Bonne extension du creep et se battre pour le creep, c'est très important. Bien trade sa pop quand on a descendant pop. Parce que quand on est maxé, il faut se dire que le joueur d'en face ou la joueuse d'en face ne l'est pas forcément. Et dans ce cas, c'est important de descendre sa pop si votre late game est moins bon que le sien. Bien s'étendre sur la map. Et après, bon positionnement des Corruptors. Les Ultralis, c'est de la Frontlane. Les Queens, c'est des unités de soutien. On va faire beaucoup d'unités de spellcast, donc beaucoup d'infests. Et il vous faudrait quelques Viper, même si c'est compliqué à jouer, autant d'unités de spellcast. Mais vraiment, juste au pire, choper le V sommaire dans les sports. Ça vous évite d'avoir un nuage de vigilants pour jouer contre les unités invisibles. Donc c'est toujours cool. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans l'espace commentaires. Pour ce qui est des liens, comme je vous l'ai dit, il y aura le pack complet des W16 dans les liens de la description si ça vous intéresse. Donc pas que les games de CRL de Showtime, mais vraiment l'intégralité de la compétition. Vous aurez le texte écrit sur tout ce qui concerne le milieu de game avec l'arrivée aux Ultralisques rapide. Et les unités de CAC upgrade, donc on skip d'unités de T2. Sur ce, je vous dis à toutes et tous de passer une bonne semaine. Bon StarCraft à vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501